bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne kito le bricoleur aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous montrer ce que je fais sous en pleine kagna là il fait 38 c'est pas le moment idéal mais bon je suis en vacances donc j'en profite donc je vous montre les tôles les panneaux sandwich que je suis en train de remettre sur mon garage mon ancien garage j'avais mis des tôles normal sans isolant avec un feutre dessous voilà qui était pas mal pour la condensation c'était bien pratique mais après j'avais pas fait correctement j'avais mis des tôles de 3 m mon garage fait un 4 m 20 et voilà j'avais fait un raccord au milieu et voilà c'est pas du tout top ça avait tendance à condenser enfin pas condenser mais la flotte passait dessous là j'avais quand même enlevé une partie du feutre pour pas que ça s'imbibe mais l'eau arrivait à remonter et ça imbibé mon feutre dessous donc du coup bah j'ai modifié j'ai modifié tout je recommence je mets c'est pas ces fameux panneaux sandwich qui font 40 cm d'épaisseur donc ça va isoler un petit peu c'est ce que j'avais fait sur mon autre abri à côté il y a deux ans et franchement c'est pas mal donc voilà donc je suis en train de ils font 4 m 20 le garage fait 4 m donc j'en ai six à poser et donc j'ai redémarré au bout là bas et après que je fixe donc sur des pannes de 63 60 63 75 voilà qui sont espacés à peu près tous les 80 mais bon du coup comme c'est assez épais je vais mettre que sur trois fixations donc je vais fixer la celle du milieu enfin celle ci celle du milieu et après celle du bout celle là voilà comme ça c'est rigide pour marcher dessus ça sera largement suffisant pour pour fixer donc ensuite je fixe je vais essayer de passer dessus je vais péter une figure donc je fixe avec des vis à bois esprit donc avec des petits joints des petits chapeaux donc c'est des vis de donc c'est des vis cavaliers vulco voilà la référence des vis de 120 et c'est du c'est du 4 ou 5 à peu près donc c'est largement suffisant pour mettre sur le bois et ensuite au milieu j'avais mis une panne qui fait à peu près 200 par 70 200 par 70 voilà de dessous ça donne ça donc c'est franchement c'est super bien fini c'est des panneaux voilà c'est du l'alu blanc c'est c'est super bien fini et avant voilà ça donnait ça c'était la toile qui était collée dessous voilà ça comme je vous dis ça avait tendance à la flotte à ressortir un peu ici léger mais bon ça ne me plaisait pas donc voilà ce que ça donne une fois fini donc j'espère que cette vidéo vous sera utile que voilà ça vous donnera des idées pour votre garage n'hésitez pas à mettre j'aime sur ma vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo